Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous faire la preview du Giro d'Italia, premier grand tour de la saison 2022. Et l'an dernier on s'en rappelle c'est Higan Bernal qui avait remporté ce Giro, avec ses deux premières semaines inoubliables où il avait écrasé la concurrence, et la troisième semaine où il avait su garder son maillot, même après des défaillances, il avait pu notamment compter sur Daniel Felipe Martinez. A la deuxième place de ce Giro on retrouvait Damiano Caruso l'italien, qui s'était surpris lui-même, avec des capacités exceptionnelles qu'on lui avait jamais trouvées, et en troisième position l'irrégulier Simoniette, qui avait su finir en beauté le Giro. On retrouvait aussi Romain Bardet à la septième position qui était le premier des français. Je vais maintenant vous parler des étapes qui pour moi feront la différence sur ce Giro. Ce tour d'Italie qui je vous le rappelle partira depuis Budapest en Hongrie. Tout d'abord, dès la première semaine, l'étape numéro 4. Une étape de 165 km, arrivant au sommet de l'Etna, col de première catégorie, où notamment Guillaume Martin a passé trois semaines de sage récemment. Dans la deuxième semaine de ce Giro, l'étape numéro 9. Étape comportant trois cols répertoriés très casse-pattes, et arrivant au sommet du Black House, col de première catégorie. On continue avec l'étape 15 de 177 km, avec deux cols classés première catégorie, et en finale arrivant à cogner une bosse de 22 km à 4% de moyenne, classée en deuxième catégorie. On enchaîne avec l'étape 16 le lendemain, sur une étape de 200 km, avec trois cols de première catégorie, et une arrivée après une courte descente. Encore le lendemain, un enchaînement qui va faire très mal, avec une étape de 165 km, avec deux cols de première catégorie, et une légère descente qui conclura cette étape. Et lors de la troisième semaine, la vingtième étape veille d'arriver. Pour moi, l'étape reine est la plus dure de ce Giro, une étape de 167 km, comportant deux cols première catégorie, et un col hors catégorie. Le passe au port d'oeil. L'étape s'achèvera au sommet de la dernière difficulté, classée première catégorie, une ascension de 13 km à 8% de moyenne. Pour terminer le Giro, on aura le chrono traditionnel, mais cette fois arrivant à Véronne, avec une bosse de 4 km à 5%, une descente, un replat, et ce sera l'arrivée de ce Giro 2022. Je vais maintenant vous parler des deux outsiders qui me font la plus grosse impression pour ce Giro. Tout d'abord, P.O. Bilbao, de l'équipe Bahrein-Victorius. Lui qui a 32 ans et qui a déjà fini 5ème en 2020. On l'a vu très en forme en remportant une étape du Tour de Gial. Sera-t-il capable de tenir cette forme durant encore 3 semaines ? C'est la question qu'on se pose. Et on enchaîne avec Guillaume Martin de l'équipe Cofidis, lui qui a 28 ans et qui découvrira le Giro cette année. Il a déjà fini 8ème du Tour de France, et en plus de ça, on l'a vu en forme sur ses débuts de saison. Les seuls problèmes qu'il reste à régler sont sa forme sur 3 semaines, et ses appréhensions en descente. Je vais maintenant vous présenter les grands favoris de ce Giro 2022. Tout d'abord, Jao Almeida de l'équipe UA Team Emirates. Il a 23 ans, donc il peut aussi jouer le classement maillot blanc. On s'en rappelle, en 2020, il avait fini 4ème de ce Giro, en portant très longtemps le maillot rose de leader. C'est un coureur qui passe partout, très bon rouleur. La question qu'on se pose, c'est si oui ou non, il peut tenir les plus grands favoris dans les hautes montagnes. On continue avec notre Français Romain Bardet de la Team DSM. Lui qui a découvert le Giro l'an dernier en finissant 7ème du Général Finale. Romain a déjà fini 2ème du Tour de France, on s'en rappelle. Il a l'expérience et la forme. Il vient de remporter le Tour des Alpes magnifiquement. N'est-il pas en forme trop tôt ? Et arrivera-t-il à la tenir pendant 3 semaines ? Sinon, tous les voyances sont ouverts pour lui. On retrouve ici Simon Yates de la Team Bike Exchange. Lui qui a 29 ans qui a fini l'an dernier, 3ème du Général Finale. On s'en rappelle, il n'était pas long de remporter le Giro en 2018. Et il avait remporté la Vuelta cette même année. Il n'a malheureusement pas une grosse équipe pour l'accompagner en haute montagne. Et on le sait, il est très irrégulier sur les grands tours. Et pour finir, Richard Carapaz Dinos Gonadir, leader désigné de cette équipe. La vainqueur de l'édition en 2019 en surprenant tous les favoris du Général. Il est très bon en haute montagne et une superbe équipe pour l'accompagner. Le seul problème est sa régularité. Nous allons aussi faire une petite parenthèse sur les sprinters pouvant remporter le maillot cyclamen. On retrouve notamment Kaleb Ewan, déjà vainqueur d'une étape sur le Giro. Mais aussi notre français Arnaud Desmar, vainqueur du maillot cyclamen en 2020. Le cave marque K20, vainqueur du maillot vert en 2021 sur le Tour de France. Et aussi Mathieu Van Der Poel qui n'est pas un pur sprinter. Il faudra tout de même le surveiller sur les sprints massifs et sur les étapes pour puncher. Il semble en très bonne position pour remporter le maillot cyclamen. En tout cas voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour rappel, le Giro d'Italia commence ce vendredi. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous voyez remporter ce Giro. Quel sprinter remportera le maillot cyclamen. On se retrouve très prochainement pour un résumé de la première semaine du Giro. Les forces en présence et les défaillances. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501